salut et bienvenue sur qu'on le fait con vous êtes avec chris moi du coup voilà et il ya quand même de fortes chances quand même que vous avez déjà passé une nuit dans un airbnb mais vous êtes à des années lumières d'avoir vécu ce qu'ont vécu les trois personnages du jour bon comme d'habitude on est allé dénicher des histoires des témoignages sur des gros sites comme reddit et compagnie du coup de base ils étaient en anglais on les a traduit en français et on a rajouté des voix par dessus pour que ce soit plus vivant donc voilà vous êtes prévenus mais les témoignages sont authentiques aussi authentique que les gens le disent en tout cas bien évidemment les vrais pseudons étaient gardés comme ça vous pourrez retrouver les personnes si ça vous dit et au programme il y aura une nuit particulièrement horrible à paris une maison habité et un dangereux imposteur let's go pour notre première histoire cocorico on file à paris d'ailleurs c'est assez rigolo puisque ce matin même du coup j'étais à paris ce que du coup je reviens en fait des fêtes de noël donc je peux vous dire que paris c'est pas toujours l'amour hein voilà et là c'est l'histoire de real suggestions un touriste étranger qui a passé quelques jours dans notre capitale bon il donne pas son prénom mais nous on a décidé de le nommer tout simplement raoul alors mon histoire elle remonte il ya trois ans à peu près on a passé un week-end avec des potes à paris on a loué un airbnb dans le 18e arrondissement alors vous voyez du coup là on a un google map 18e c'est juste ici la tour eiffel elle est là pour pour info là il y va avec quelques amis et l'appartement en question s'étale sur plusieurs étages alors la première nuit en vrai il n'est pas dans airbnb la page chez une française on sait pas ce qu'ils font ensemble mais en tout cas la deuxième nuit celle qui nous intéresse c'est là où il est dans le airbnb c'était un appartement assez glauque une espèce de labyrinthe assez mal éclairé avec très peu de fenêtres très petit étroit sa chambre à lui à raoul est au dernier étage et c'est une sorte en fait de grenier aménagé avec deux lits je me sentais hyper mal à l'aise là bas parce qu'il n'y avait pas de fenêtre et surtout bah moi je suis claustrophobe donc il n'y a vraiment rien qui va pour l'instant et bon bref malgré tout après une soirée passée dehors raoul rentre au airbnb avec un seul autre de ses amis et les autres vont continuer la soirée dans paris mon petit prend la chambre du rez-de-chaussée et moi je monte au grenier et précision de taille la seule porte qui permet d'accéder à l'appartement donne directement sur la première chambre c'est probablement une entrée qui a été réaménagé en première chambre on pense et d'ailleurs bah cette porte bah les amis ne l'ont pas verrouillé car en fait ils avaient qu'un seul jeu de clé et puis bon honnêtement il ya peu de chance que un étranger ouvre la maison l'appart par inadvertance et puis les potes qui sont en train de s'éclater à paris ils vont sans doute rentrer en pleine nuit donc je vais me coucher mais j'arrive pas à dormir pendant des heures je bouge me retourne partout je pense à tout et à n'importe quoi et vers 4 heures du matin et bien là il entend des pas dans l'escalier je me dis ah bah cool mais les autres potes sont rentrés là la porte de ma chambre s'ouvre et j'entends quelqu'un chuchoter là bon raoul il l'avoue mais s'il n'avait pas été réveillé à ce moment là il n'aurait rien entendu je suis dans le noir absolu j'arrive à peine à distinguer une silhouette sur le pas de la porte je continue de fixer la porte et j'appelle mon pote pour lui demander ce qu'il veut qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu veux là quand tu me réveille là la porte arrête de s'ouvrir lentement et après quelques secondes bien elle s'ouvre en grand elle est claquée violemment contre le mur et là je vois l'ombre d'une personne déformée par l'obscurité et à peine éclairé par la porte de derrière qui s'approche de moi il faisait si sombre que j'arrivais pas à distinguer qui c'était mais il se dit qu'il ya quand même quelque chose qui cloche et donc il passe en mode survie il s'empare de la lampe de cheveux à côté de lui et il la prend à portée de main je me lève je commence à faire des grands gestes avec la lampe en direction de la personne après quelques secondes qui m'ont semblé être une éternité j'arrive à faire faire demi tour à la personne en fait il la contourne et se trouve alors près de la porte là il jette alors la lampe de toutes ses forces sur le type et elle éclate bas sur lui ensuite j'ai dévalé à toute vitesse les étages avec le coeur qui bat à 2000 à l'heure j'ai réveillé mon pote au rez-de-chaussée je lui ai expliqué ce qui venait de se passer et c'est là que j'ai remarqué que la porte de l'appartement était ouverte là les deux quittent alors l'appart en pyjama pour aller prévenir la police mais dans leur précipitation ils ont oublié de prendre leur téléphone et là alors qu'on est en train de se barrer on a deux potes qui rentrent de soirée complètement bourré ils nous disent à calme et vous c'est bon on peut retourner à l'intérieur il ya rien à craindre et ils disent de surtout pas appeler les flics parce que eux ils ont de la drogue sur eux mais raoul et son pote c'est mort il n'y retourne pas et il quitte l'immeuble ensuite plus tard nos potes bourré nous envoie un message pour dire qu'à personne qu'on a été débile de laisser la porte ouverte en plus d'avoir foutu le bordel suite à ça raoul il dit qu'il a passé le reste de sa nuit dans un mcdo et que son pote lui peut-être un peu plus téméraire il a décidé de retourner à l'airbnb pour se reposer perso j'ai attendu le matin qu'il fasse jour pour aller récupérer mes affaires et voilà en gros pour cette histoire et le raoul le dit mais encore aujourd'hui personne ne le croit quand il la raconte et justement vous est ce que vous y croyez s'il le répète mais ça s'est vraiment passé jamais contacté les flics mais j'ai raconté l'histoire au propriétaire qui lui pensait que je disais ça juste pour pas payer les dégâts de la lampe du coup il n'a pas trop cru non plus quoi mais il raconte aussi avoir laissé l'avis suivant sur le site airbnb emplacement décent commodité décente mais je suis presque sûr que quelqu'un est entré par effraction au milieu de la nuit et à essayer de me tuer dans le grenier aucun de mes amis ni le propriétaire ne m'ont cru on m'a facturé un supplément pour avoir cassé une lampe en légitime défense il jure c'est pas une blague il a mis une seule étoile sur cinq et il n'y retournera pas bon pour cette deuxième histoire on file dans l'iowa et on remonte à 2019 et là c'est l'histoire de tout bas boliviano dont on connaît pas le prénom mais qu'on a décidé d'appeler juan qui est l'un des prénoms les plus répandu au bolivie si on se base sur le pseudo le mec est peut-être bolivien quoi quand même du coup juan il a alloué cet airbnb pour la remise de diplôme de son petit frère et donc c'est une surprise une fois qu'on était arrivé avec ma copine il ya mon autre frère qui arrivait pour nous aider notre première mission c'était tout simplement de chercher une table supplémentaire au sous sol et arrivé en bas bas les deux frères échangent un regard pas franchement rassuré on commence à chercher la table et plus le temps passe plus une sorte de gêne commence à monter en moi et puis on quand même au bout d'un moment à chercher il trouve la table et il remonte très rapidement puis ils se mettent à plaisanter sans doute pour se rassurer que le sous sol n'était peut-être pas si flippant que ça quoi le reste de la famille arrive notre petit frère est super content de la surprise et la fête bat son plein à un moment de la soirée la copine de roanne décide de faire tourner une machine à laver parce que voilà bon bah apparemment il ya des fringues sales les gars ils sont dégueulasse et du coup bon bah il faut les nettoyer donc bien entendu la machine à laver et dans le sous sol alors qu'elle arrive au milieu des escaliers elle fait demi-tour d'un coup elle me demande de l'accompagner du coup la fille elle doit pas être trop trop rassuré et donc bah roanne ne l'est pas non plus mais bon il l'accompagne et il descend avec elle et là bon bah ils sont en bas dans l'obscurité cette ambiance bizarre qui pèse et lance rapidement la machine il remonte et tout se passe nickel il ne leur arrive rien quelques heures plus tard la petite fête touche à sa fin le reste la famille repart pour gagner leur hôtel à ce moment là il reste donc ma copine et moi dans le bien là les deux ils se vautent ils s'affalent sur le canapé après avoir trop bouffé et un peu trop bu aussi mais c'est à ce moment là que la machine à laver sonne la roanne regarde sa copine qui lui dit qu'elle a oublié d'aller récupérer le linge mais roanne trouve quand même bizarre que la machine à laver se mette à sonner que maintenant plusieurs heures après quoi on décide du coup de retourner au sous-sol ensemble arrivé à mi-chemin dans l'escalier la machine à laver se remet à sonner bon pour vous le dire mais les deux commencent vraiment à flipper la roanne descend à toute vitesse il récupère le linge et le remonte très vite après avoir étendu le linge au rez-de-chaussée on décide de faire le tour de la maison en fait notre but c'était de verrouiller toutes les portes et toutes les fenêtres dans le doute là bon roanne précise que c'est une maison très vieille avec des escaliers raides qui ne donne pas confiance leur chambre sans doute est un ancien grenier est donc situé tout en haut de la maison je décide du coup d'allumer la lumière grâce à un interrupteur qui se situe en bas des escaliers alors que la tension est palpable pour aucune raison rationnelle et au moment où il appuie dessus après un petit clic il entend un bruit sourd à l'étage comme quelque chose de métallique suivi d'un chaque 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 le visage de ma copine se décompose et je suis pratiquement sûr que je tirais la même gueule à ce moment là le même bruit retentit mais je peux à présent voir à l'étage j'aperçois donc un énorme ventilateur qui s'était déclenché sans doute lui aussi relié à l'interrupteur bon il monte en vitesse pour l'éteindre et faire stopper bas ce bruit horrible quoi et après cette calmée ils arrivent à aller se coucher mais il regarde quand même par la fenêtre si tout est normal dehors et dans le doute on jette un dernier regard à l'escalier en contrebas toute la nuit j'ai par contre fait d'horribles cauchemars à base de silhouettes étranges qui se balader dans la maison là au petit matin il se réveille mais ils sont crevés comme pas possible voilà ils ont passé vraiment une nuit horrible et c'est comme s'ils n'avaient pas dormi quoi alors que rohan prend son café c'est du thé il se met à fixer l'escalier qui mène au sous sol mais sans aucune raison valable je décide d'y aller pour voir si rien ne cloche et effectivement il n'y a rien à signaler on prend alors le petit déjeuner avec ma copine et on décide de se barrer alors qu'on est sur le pas de la porte on entend à nouveau la machine à laver sonner au sous sol là pour eux c'est le truc de trop il dit à sa copine de démerrer la voiture alors que lui se met à rassembler leurs dernières affaires et à ce moment là le ventilateur de l'étage se remet à tourner alors que rohan n'avait pas appuyé sur l'interrupteur je me ru vers la voiture et ma copine me demande alors ce qui se passe je lui explique et on démarre après quelques minutes de route on s'arrête dans un petit resto pour reprendre nos esprits rohan envoie alors directement un message au propriétaire pour lui indiquer que la machine à laver et le ventilateur déconnait ce dernier m'a simplement répondu par message merci d'être resté avec nous voilà où ça ça met l'ambiance et donc voilà pour cette histoire de maison hantée on va dire on sait pas trop ce qui se passait très très insolite elle me rappelle une histoire que je n'ai pas vécu mais du coup que quelqu'un m'a raconté qui lui a vécu mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo bien notre dernière histoire se déroule en 2018 et une fois de plus dans le fameux pays de l'oncle sam c'est à dire les states les usa les états unis d'américa là pour le coup on a deux personnes et c'est leur vrai prénom et non apparemment jackson et urwandu tous les deux ils ont la trentaine ils sont habitants de boston et il décide de prendre une petite semaine de vacances en juin direction la californie on bosse tous les deux à l'hôpital de boston et on avait vraiment besoin de prendre quelques jours de repos en tout cas ils se sont dit qu'un petit voyage de plus de 5000 bonnes pour prendre du bon temps sur la plage était plus que méritait et que cela permettait de changer d'air et de couper quoi on trouve alors un petit airbnb à los angeles il avait des très bonnes critiques des très bonnes notes et surtout le statut super hôte et comme vous le savez ou pas super hôte c'est bien très belle contribution chris merci à toi donc voilà lorsque le couple arrive il trouve une bouteille de vin et un mot de bienvenue de gg leur hôte le petit mot nous demande si notre installation se passe bien et c'est le cas on est content d'être reçu comme ça tu m'étonnes c'est un super hôte le gars il envoie le pâté quoi là leur première soirée se passe très bien et vient l'heure d'aller se coucher mais voilà qu'à 5h30 du matin je me réveille d'un coup parce que quelqu'un frappe comme un fou sur la porte jackson sort du lit elle s'approche elle entend une voix masculine dehors qui crie je sais que t'es là kevin du coup j'entre ouvre la porte et j'aperçois un homme très agité qui semble être en pleine crise de démence je lui dis de dégager et je referme la porte derrière lui immédiatement elle passe un coup de fil à gg le propriétaire surprise de taille le téléphone sonne de l'autre côté de la porte et là bas du coup gg le proprio il répond oui c'était bien moi désolé pour la confusion la vie est trop courte pour que je puisse te donner une explication passe un bon moment à los angeles jackson ne comprend pas du tout ce qui vient de se passer mais bon elle retourne se coucher elle tente de se rendormir et la nuit passe au réveil de wandu bah jackson lui raconte ce qui s'est passé durant la nuit du coup tous les deux essayent de faire abstraction de l'événement et ils se disent bon ok ils vont pas nous gâcher nos vacances on s'en bat les couilles on a une semaine on en profite à ce moment là on se dit que les gens de la côte ouest avait vraiment peut-être juste des habitudes bizarres la journée qui suit se passe super bien on va à la plage et on se repose et puis le soir venu il est donc l'heure d'entamer la deuxième nuit dans le airbnb ils s'endorment les deux voilà et là vers deux heures du matin un mec traverse littéralement la fenêtre en profsant du verre partout et en s'explosant sur le sol là où en doux le mec se réveille en sursaut et il comprend pas au début je me dis qui est ce mec il va nous agresser donc là directement je sors du lit et je saute sur le mec et où en doux il faut le dire mais c'est quand même une belle force de la nature il fait un mètre 80 et 105 kg je le maintiens par terre avec un genou dans le dos et je dis mais appelle les flics donc là c'est gros bordel dans ma tête je me pose plein de questions je me dis qu'est ce qu'il veut est ce qu'il a une arme est ce que il est seul ou est ce que d'autres vont arriver la jackson de son côté est également à côté de la plaque elle est toujours dans le lit là elle se demande s'ils sont pas en train de rêver ou délirer quoi elle attrape alors son téléphone elle appelle directement les keufs donc pendant que je le plaque au sol ma copine a le temps de voir son visage et la surprise putain c'est giji le fameux propriétaire super haute qui avait frappé à la porte la nuit d'avant donc à ce moment là j'ai essayé de desserrer ma prise pour essayer de virer les morceaux de verre qui étaient aux alentours et là le fameux gg a réussi à se libérer et il s'est barré par la porte jackson de son côté a enfin la police au bout du fil elle leur dit qu'on vient d'être attaqué par le propriétaire de notre airbnb et là le policier au téléphone lui répond d'un air très sceptique là jackson elle insiste oui oui bah oui ça je sais pas au final ben le flic croit à l'histoire et il envoie directement quelqu'un sur place donc là on s'arme des plus gros couteaux qu'on trouve dans la cuisine en attendant l'arrivée des flics et là quelques minutes plus tard on entend le bruit d'un hélicoptère au dessus de notre tête puis les gyrophares de la police rouges et bleus baignent l'appartement et ils arrivent devant la maison et ils arrivent avec un homme menotté qu'ils ont rattrapé et ce mec c'est gg le proprio super haut de sorte apparemment gg a dit aux policiers que airbnb a dit de nous foutre dehors pour une histoire de frais de nettoyage mais c'est quoi ce délire putain super haut toi ils sont bien notés normalement airbnb quoi on rappelle quand même qu'il est trois heures du matin ils n'en peuvent plus mais à ce moment là une personne âgée sort de la maison principale celle qui était accolée à leur airbnb et elle demande à ouandou et jackson qui ils sont ok donc cette dame nous explique en fait qu'elle était la propriétaire de toute la demeure et qu'elle louait la dépendance à gg et là je lui ai dit mais vous vous êtes pas rendu compte qu'il ya des gens qui venaient tout le temps et là bas la vieille dame lui répond tout simplement que elle pensait que c'était des amis gg tous ces gens qui passaient quoi une fois toute cette agitation passée je décide d'appeler airbnb en pleine nuit il nous assure alors que le séjour sera remboursé on avait quasiment payé 700 dollars et là le site leur propose comme bon prince un autre airbnb pour la fin de leur séjour à titre gratuit mais jackson et ouandou ne voulait plus rien avoir à faire avec airbnb à ce moment là ils étaient dégoûtés donc on est parti à l'hôtel hilton à côté qui nous a coûté quand même plus de 2300 dollars pour notre fin de semaine peut-être qu'ils auraient dû accepter le airbnb en voyant mais bon néanmoins par la suite ils ont demandé 5000 dollars de dommages et d'intérêts à airbnb pour ce qu'ils ont subi et après de nombreux échanges ils finissent quand même par toucher la moitié de cette somme 2500 dollars ça leur remboursera on va dire la nuit d'hôtel en plus de ça ils nous ont proposé cinq séances de psy pour surmonter le traumatisme qu'on a gentiment refusé en tout cas suite à ça une journaliste du boston a contacté airbnb mais le site n'a pas voulu répondre sur cette affaire et ils se sont juste contenter de dire que les incidents négatifs sont extrêmement rares et que évidemment le fameux super hot gg a été retiré de la communauté la journaliste a également essayé de contacter gg qui lui a raccroché au nez et donc avec ma copine on s'est promis de plus jamais passer par airbnb parce que l'on est encore pas mal traumatisé par cette histoire et bien voilà pour ces trois histoires de airbnb vraiment complètement folle et différentes à chaque fois on a vraiment essayé de trouver des trucs qui sortaient de l'ordinaire quoi si vous même vous avez déjà vécu des trucs de la sorte en airbnb bah parlez-en aux commentaires quoi et du coup par rapport à la fin de la deuxième histoire que je vous avais un peu teasé où j'avais quelqu'un qui m'avait raconté quelque chose c'est une histoire que j'ai entendu il ya plusieurs mois quand compte fécond était encore tout jeune et à ce moment là du coup j'avais quelques amis de belgique qui passaient à lyon du coup pour moi c'est l'occasion d'aller boire un verre avec eux du coup on se trouve à côté d'hôtel de ville et là dans un bar du coup ils sont ils sont trois et les trois ont des profils très différents il y en a du coup qui est un ingénieur dans l'aérospatiale et lui du coup il a une vie très très cartésienne du coup on en a un deuxième qui a des facultés extra sensibles et qui perçoit des choses qu'on n'arrive pas à voir on va dire mais c'est pas lui dont je veux parler et on a une troisième personne quand je lui dis tiens tu sais moi je fais des vidéos sur des trucs horrifiques et parfois un peu inexpliqués sur compte des trucs qui font un peu peur et lui il me dit justement bah écoute moi mec je suis hyper cartésien et terre à terre et j'y crois pas mais j'ai vécu un truc que je n'arrive pas à expliquer il me raconte en fait que du coup dans une maison qu'il avait et qui se trouve du coup à liège en belgique et bien du coup il a vécu toute une série en fait d'événements du coup qui sont complètement impossibles à expliquer par la science et il me dit tel quel j'ai vu des objets qui se mettaient à glisser sur la table il y avait des appareils qui se mettaient à s'enclencher sans aucune raison il ya ma femme et mes enfants qui petit à petit commençait vraiment à avoir les nerfs à cran et n'en pouvait plus du coup il a été obligé de changer d'appart et c'est assez amusant parce que lui il me dit écoute moi j'ai pas eu peur quand je voyais tous ces phénomènes mais j'étais juste étonné et ça presque ça l'amusait en fait quand il me le dit il trouvait ça ludique quoi il comprend vraiment pas comment c'est possible qu'est ce qui s'est passé ce que bah rien ne vraiment ne permet de l'expliquer et sachant qu'il a un profil plutôt scientifique du coup ça l'a vraiment étonné bon voilà en tout cas pour cette histoire j'ai trouvé vraiment ça insolite et je voulais juste vous la partager sur ce c'est terminé pour cette vidéo je rappelle que du coup nos locaux horrifiques à lyon sont en train d'être finalisé que bientôt ils ouvriront donc on vous en reparlera à l'occasion et ben moi je vous dis à très très vite du coup bye